Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée et réveillée d'Afrique. Très d'un an après avoir déposé Alpha Condé et ordonné le démantèlement des PA le long de l'autoroute, le prince de CNRD a décidé de ramener les militaires sur l'axe Andalier, conséquence des premières manifestations organisées par le FNDC contre l'agent Akonakri. Une force mixte composée de militaires, de policiers et de gendarmes invisibles presque à chaque point des rues sur cette voie qui traverse la commune de Ratoma, députée solidaire des appels à manifester dans la capitale pour annuler la contestation contre son régime Alpha Condé avait pris une décision similaire installée des PA et là sur l'autoroute Le Prince. Ils ont été démantelés au lendemain de sa chute. Si ces mêmes PA ne sont pas rétablis, il faut cependant relever que depuis fin juillet l'axe à changer de visage, des militaires armés jusqu'aux dents sont postés. Cette décision des autorités de la transition, elles vont de faire l'unanimité. Si pour certaines, la présence des agents dans les différents grands campfous et quartiers est un mal nécessaire. D'autres dénoncent les cas d'exemption. C'est en tout cas ce que pensent l'Allemagne Toumaïa Bahari. Concernant les militaires de notre quartier, d'une part, je suis content, mais de l'autre, il y a une frustration parce qu'il y a des brévilles galeuses qui entrent dans les Constitutions, commettent des barbus. Ce n'est pas normal. Par contre, d'autres maîtrisent de leur mission, pour leur présence dans mon quartier, parce qu'il y a des loubards qui ne sont ni des manifestants, ni n'appartiennent à aucun parti et ils ne font que regarder nos stores en retirant leur téléphone. C'est justifié Allemagne. Pour Kadiatou Diallo, gérant des restaurants dans le même quartier, la présence des militaires impacte négativement sur son commerce à cause de la petite chose. Depuis que ces militaires et autres sont là, on a perdu notre clientèle de la nuit. Les gens ne viennent plus. En notre activité, c'est pendant la nuit qu'on enregistre les clients, mais maintenant, ils ne viennent plus. Dès 21h, 22h, ça ne s'explique plus. Les gens s'enferment dans leur maison parce qu'ils ont peur de se faire arrêter. Pour moi, même s'ils s'occupent de leur travail, tant qu'ils sont là, notre activité sera paralysée. A-t-il déploré ? Eh bien, les amis politiques, par contre, sensibilité d'information, restez abonné, scotter à la chaîne, partagez avec vos amis reconnaissants, la trouvez intéressante. A très bientôt.